Le corail, cette matière pêchée au large d'Al-Qala dans la ville de Taraf, sert à la fabrication, comme vous le savez, de différents bijoux. Notre équipe de tournage est allée à la rencontre de ces artisans formateurs dans cet atelier consacré à la transformation de cette matière précieuse. Des stagiaires viennent des quatre coins de l'Algérie pour apprendre le travail sur l'or rouge. Nous dit Béadé Amarine dans ce reportage. C'est des profondeurs de la mer Méditerranée, plus précisément à l'extrême est de l'Algérie, qui extrait l'or rouge, la matière première qui atterrit entre les doigts de ces femmes artisanes pour façonner de beaux bijoux. Un travail qui demande de la patience, de la persévérance, mais aussi de la passion pour l'art. Nous sommes ici dans un atelier d'artisanat à Oumtboul, dans la ville de Taraf, à la frontière algéro-tunisienne. Je suis artisane en corail depuis 1996. Avant de faire l'enfilage, nous trions d'abord les couleurs. Notre huilaya et l'Algérie regorgent de cette richesse. Je suis dans ce métier depuis 25 ans. Je l'ai hérité de mon père, qui est artiste peintre et en même temps artisan de corail. J'ai appris ce métier chez le père de mon ami Morad, et depuis, on travaille ensemble. Mais comment ces beaux bijoux en or rouge sont-ils fabriqués ? Avant qu'ils ne soient mis sur le marché, ils passent par plusieurs étapes. Le triage, le lavage, le coupage, le ponçage et le perçage, qui demandent beaucoup de précision. Le perçage est l'étape la plus importante. Elle permet de faire l'enfilage et le façonnage des bijoux. Cet atelier, en plus de fabriquer de belles pièces pour embellir les femmes, s'occupe de former les jeunes dans la transformation du corail et de la fabrication de bijoux. Les stagiaires que nous avons rencontrés ont des projets plein la tête. L'État nous a accompagnés et soutenus. Nous comptons préserver ce patrimoine et ce métier artisanal. L'annonce de l'ouverture incessante de la pêche au corail nous encourage davantage. Dans notre atelier, nous avons formé de 2019 à ce jour 300 stagiaires de tout le pays. Je suis venu pour faire une formation sur le corail, sur le corail, sur le corail. C'est une formation qui a duré trois mois. Je suis au centre de formation de la gala et le lundi, on passe à l'atelier de M. Achor Mourad pour pratiquer. Dans le futur, j'ai envie de faire la vente, de faire une bijouterie de corail. Je suis ici pour apprendre la transformation du corail. Mon objectif est d'ouvrir un local de fabrication et de formation pour transmettre ce que j'ai appris à d'autres personnes. La passion pour le corail a été transmise à Mourad, ses frères et son associé Moussa, par Ammi Bouhlam, artiste sculpteur sur bois de bruyère, dont l'aventure a commencé dans les années 70. Un jeune artiste de la télévision, il a voulu prendre un souvenir de la ville d'Al-Tara. Il n'a pas trouvé, à part ce qu'il se voit sur le soir. Alors j'ai été touché, je n'avais pas connu à l'offrir. Je me suis mangé dans la recherche. Est-ce qu'il y a quelque chose qui marque la ville d'Al-Khala ? Et l'aventure continue pour cet être à l'âme qui respire l'art et qui ne se lasse jamais de transmettre son savoir et son vécu à ses enfants. Et c'est ainsi que la transformation du corail passe d'une génération à une autre dans cette belle région de l'Algérie qui n'est autre qu'Atara, aux abords d'une mère qui n'a pas dévoilé tous ses secrets et ses richesses.